Les derniers applaudissements pour un tribun qui émet les bains de foule. 10h30 ce matin, le véhicule qui transporte la dépouille de Georges Fraîche s'arrête devant la cathédrale Saint-Pierre. Pour l'accueillir, sa seconde femme et deux de ses filles, ses anciens confrères de l'université lui font une haie d'honneur, puis le cercueil pénètre dans la cathédrale. A l'extérieur, les montpellierains se sont massés, le parvis est noir de monde. Georges Fraîche est un grand ami que j'ai perdu, un ami de très longue date, 1973, j'ai connu sa première femme, j'ai eu ses deux grandes filles comme élèves au masque de test, nous sommes restés de très bons amis et je reconnais en lui un homme exceptionnel. J'ai de la peine pour nos enfants, nos petits-enfants qui ne verront pas quelqu'un, nous avons eu la chance, nous, de le connaître. C'est un hommage bien mérité vu ce que c'était ce maire qui a tant apporté la population à l'infrastructure et qui était très proche des gens. Un écran géant sur le parvis retransmet la cérémonie. Après son ancien chauffeur et l'urbaniste Raymond Dugrand, c'est le maire de Lyon qui prend la parole. Gérard Collomb avait été un des seuls élus socialistes à soutenir Georges Fraîche au moment des régionales. Vous, les habitants de Montpellier, vous, les habitants du Languedoc-Oussillon, vous pouvez être fiers de Georges Fraîche et rappeler sans cesse sa mémoire. Lui disait tout fort ce que beaucoup pensent tout bas. Et donc évidemment, cela choquait en haut lieu, mais en même temps, les habitants avaient l'impression que leur voix était répercutée quelque part. À travers lui, il se faisait entendre. Avec Gérard Depardieu, qui a lu un texte de Saint-Augustin, des personnalités politiques, sportives ou culturelles sont venues rendre un dernier hommage à Georges Fraîche. C'est dur. Personnellement, depuis dimanche, je ne suis pas trop bien. Mais enfin, on fera avec. Les orateurs qui se sont succédés l'ont remis debout par rapport à tout ce qui lui avait été reproché, tout ce qui avait été dit sur lui. Moi, je suis très fier d'avoir été son directeur de cabinet. Et ce soir, tous les gens qui ont été là ont compris que c'était un grand homme. On n'est pas dans des calculs politiciens. On verra plus tard. Pour le moment, un grand monsieur est parti. Il n'y a que ça qui est important. Après deux heures de cérémonie, le cercueil quitte la cathédrale pour rejoindre dans le Tarn, le village natal du président de région. Les ultimes applaudissements de la foule. À quelques encablures de l'université où il a enseigné, Georges Fraîche emprunte les petites rues de l'Écusson pour la dernière fois.